Il y a quelques mois de cela, je postais une publication très subtile sur mes comptes Instagram et Youtube à propos de la marque KF. Et pourtant, peu de temps après ça... Salut Sylvain, on kiffe ton travail sur Youtube et on a trop envie de travailler avec toi. Est-ce que ça te branche de tester un de nos trépieds ? Kiss Kiss, Diana. Et vous savez ce que j'ai dit ? On m'a dit pas un coup. Bonjour, c'est Sylvain pour la chaîne de Doigts sur l'objectif. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où l'on va tester un trépied de la marque KF. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis absolument pas rémunéré par la marque pour parler de ce produit. Et le fait qu'il m'ait envoyé ce trépied pour que je puisse le tester ne changera strictement rien à mon avis final. Bref, allons le tester. Le tester du C'est parti. Alors, il s'agit du trépied A255C2. Ouais. Et si vous êtes sensible à la poésie du nom de ce trépied, attendez d'entendre celui de la rotule qui va avec la BH35L du Baudelaire. C'est un trépied en fibre de carbone, donc avec un super rapport stabilité-poids. Et d'ailleurs, il ne pèse que 1,323 kg et a une capacité de charge maximale de matériel de 15 kg. De quoi donc bien se charger pour aller observer les marmottes. Les pieds de ce trépied ont 5 sections. Ça permet d'avoir un trépied avec une taille très contenue une fois replié puisqu'il ne mesure que 49 cm. Concernant les pieds, toujours, ils ont un système de verrouillage par bague de serrage. Alors, personnellement, je préfère largement ce type de serrage au système par clip qu'on peut voir sur d'autres trépieds. Parce qu'au final, le système par clip, ça peut vite prendre du jeu avec le temps, voire même se casser. Donc, bon point pour le trépied de Kayef. Petit détail qui a son importance, c'est un trépied avec une colonne centrale. Cette colonne a une forme particulière, une forme hexagonale, qui permet en l'occurrence de gagner de la place une fois le tout replié. Merci Peak Design pour l'idée. Autre spécificité de cette colonne, elle est très très facilement détachable pour permettre des prises de vue au ras du sol. En effet, pour ce faire, il vous suffit simplement de desserrer la vis de maintien de la colonne, puis de la sortir en appuyant sur un petit ergot situé en bas. Et pour la remettre en place, vous refaites la même chose, mais en sens inverse. En bas de cette colonne, d'ailleurs, vous allez trouver également un petit crochet pour pouvoir y accrocher un sac ou un poids pour augmenter la stabilité du trépied. En termes de dimension, maintenant, vous pouvez profiter d'une hauteur max de 1,3 m sans utiliser la colonne. Dans ce cas, vous bénéficiez du maximum de stabilité, mais si pour votre composition ou votre confort, vous avez besoin d'un petit peu plus de hauteur, vous pouvez monter jusqu'à 1,56 m en déployant la colonne centrale. Concernant la rotule maintenant, c'est une rotule ball en alliage d'aluminium, c'est plutôt léger, plutôt quali. Le système de serrage est très agréable à l'usage, puisque vous n'avez pas besoin de serrer comme un malade pour que votre matériel ne bouge plus. Et vous avez aussi un petit niveau à bulle si vous en avez l'usage, et bien entendu la possibilité de faire des panoramiques. D'un point de vue pratique, vous avez aussi deux petits pas de vis, des vis 1 quart sur le côté du trépied, pour pouvoir y installer des accessoires supplémentaires, Magic Arm ou autre, si vous en avez besoin. Vous avez également la possibilité de transformer une des jambes en monopode, et pour ça, il vous faut dévisser la rotule du trépied, puis dévisser la jambe qui servira de monopode, et enfin installer la rotule sur cette dernière. Alors au final, que penser de ce trépied ? Déjà, les petits points de crispation. En fait, il faut savoir que K&F propose ce trépied dans leur gamme Pro, et pour un trépied à usage Pro, je pense qu'il y a des petits trucs qui clochent. Par exemple, le système de verrouillage et déverrouillage de l'inclinaison des jambes n'est pas ultra fluide. Il faut souvent s'y reprendre à plusieurs fois pour déverrouiller le système, et on entend comme un petit bruit de pièce métallique qui fait un peu cheap, comme s'il y avait une pièce mobile, quelque chose qui bouge à l'intérieur, ou quelque chose sur le point de se casser. C'est pas top. Alors ça n'empêche certes absolument pas d'utiliser le trépied comme il faut, mais c'est vrai que vu la gamme de prix du trépied, c'est quand même un peu dommage. Ensuite, autre petit détail, mais vraiment petit détail, il n'y a pas de pointe en métal pour mettre au bout des pieds. Alors effectivement, encore une fois, c'est pas indispensable, mais si vous comptez utiliser ce trépied dans la neige ou sur la glace, ça peut vraiment aider. Et là, dommage, vous en avez pas. Passons aux vrais avantages. Déjà, le gros gros avantage, c'est son poids et son encombrement. Moins de 1,4 kg pour une charge maxi de matériel de 15 kg, c'est top, et en plus, dans 49 cm une fois rangé, c'est vraiment parfait. Deuxième avantage, c'est sa polyvalence. Avec une colonne centrale inversable et la possibilité de transformer le trépied en monopode, normalement, il n'y a plus de limite. Enfin, dernier avantage, et pas des moindres, c'est son rapport qualité-prix. Et c'est vrai qu'un ensemble trépied plus rotule avec colonne centrale et en fibre de carbone à moins de 200 euros, c'est franchement très très intéressant et assez rare sur le marché. En résumé, malgré quelques petits axes d'amélioration, ce trépied reste quand même un excellent rapport qualité-prestation-prix. Maintenant, vous avez deux possibilités. Soit en regardant cette vidéo, vous avez soudainement envie et besoin d'un trépied, et dans ce cas, ne l'achetez pas, gardez votre argent pour faire autre chose. Soit vous aviez déjà besoin d'un trépied et vous cherchiez le bon modèle, et dans ce cas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous trouverez d'ailleurs en description un lien vers la boutique de KF pour acheter ce trépied si vous en avez envie. Alors, le lien n'est absolument pas affilié, donc je ne gagne strictement rien que vous achetiez ou pas le trépied. Et en petit bonus, je vous glisse aussi en description un petit code pour avoir une promo, une remise supplémentaire de 5%. Ça, c'est cadeau de la part de la marque, c'est pas moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu en bas. Ça ne vous coûte rien, mais moi, ça me fait grave plaisir. Et si vous n'avez pas aimé, vous pouvez la re-regarder une nouvelle fois. Vous allez voir, ça augmente la remise en fin de vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites-vous plaisir, sortez prendre des photos et prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada